Bonjour à tous. Vous allez bien? Oui. Dieu est bon. Ça fait longtemps qu'on préparait ce chant. Vraiment longtemps. On est vraiment content de pouvoir l'avoir livré pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un message spécial pour vous. On a souvent parlé du message de 1888, mais j'ai encore plusieurs personnes qui me disent, mais c'est quoi le message de 1888? C'est sûr que par nous, il y en a qui en ont déjà entendu parler, mais qui ne savent pas exactement c'est quoi. Au lieu de parler du chiffre, on va parler de c'est quoi le contenu du message. J'aimerais ça vous présenter quelques citations d'Ellen White aussi, pour vraiment vous donner un résumé de ce message-là. Moi, je peux vous dire que dans ma vie, c'est un message vraiment très précieux. Je pense que je serais plus dans l'Église aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce message-là pour me motiver, pour m'aider à continuer à aller de là-bas dans l'Église. C'est comme si quand j'ai entendu parler de ce message-là, j'ai eu une deuxième conversion dans ma vie. La première conversion, quand on découvre que Jésus a tout fait pour nous, on se joint à l'Église, on se fait baptiser. Puis là, j'ai eu une deuxième conversion quand j'ai entendu parler de ce message-là. J'ai tellement été impacté, surtout quand j'ai lu ce livre-là ici, ça c'est en anglais, Lessons aux hommes faits, je l'ai lu en français, moi. La foi vivante. C'est un livre que vous pouvez trouver dans la petite librairie ici. J'ai tellement aimé, je lis que tu t'en souviens, j'en avais fait une dizaine de copies, j'en avais donné à tous les gens autour de moi. Il m'avait vraiment beaucoup touché. C'est un livre qui a été écrit par les frères Jones et Wagoner. C'est eux qui ont donné le message de 1888 à la conférence de Minneapolis en 1888. Ce message-là, c'est le message du troisième ange, qui est la justification par la foi en relation avec la loi. Vous savez, des fois, on dit que le message de 1888, on le connaît, on le prêche dans l'Église, on dit que c'est la justification par la foi. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça comme définition du message, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Vous savez, Luther avait compris la justification par la foi, qu'on est surfeu par la grâce, mais il s'est arrêté là. Il n'a pas vu la relation qu'il y avait avec la loi de Dieu. Et c'est ça la beauté du message de 1888, qui est allé beaucoup plus loin que ce que Luther avait vu. des siècles auparavant. C'est vraiment le message du troisième ange qui va préparer son peuple pour le retour de Jésus, pour les temps de la fin. Peut-être que vous allez me dire, aux yeux du monde, ce qui s'est passé en 1888, c'était un événement de peu d'envergure. Ça s'est passé à Minneapolis. Il y avait une centaine de personnes dans une conférence générale. À l'époque, conférence générale, c'était pas comme aujourd'hui où il y a des milliers de délégués, il y en avait juste quelques-uns. C'était une église qui était grandissante. Puis, il y avait Hélène Watt qui était présente aussi dans cet événement-là. Donc, aux yeux de toute la planète, c'était peu d'importance dans ce qui s'est passé là. Mais il s'est passé vraiment quelque chose d'incroyable. Un message précieux qui a été donné. Comme on peut dire, quand Jésus est venu, c'était un faible commencement aussi, on pourrait dire, aux yeux du monde, dans une crèche. Il est né avec des animaux à côté de lui. Pourtant, c'était l'événement le plus incroyable de tous les temps, de tout l'univers. Donc, il ne faut pas mépriser les faibles commencements, nous dit Zachary. J'ai un livre chez moi, c'est 122 appréciations du message d'Hélène Watt. Et j'ai quelques citations ici pour vous. Une première ici qu'on voit à l'écran. Le Seigneur a, dans sa grande miséricorde, envoyé à son peuple un message très précieux par les frères Wagoner et Jones. Ce message devait présenter au monde, de façon plus évidente, le Sauveur crucifié en sacrifice pour les péchés du monde entier. Il présentait la justification par la foi dans le garant. Il invitait les gens à recevoir la justice de Christ, rendu manifeste par l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Beaucoup ont perdu de vue Jésus. Ils ont besoin que leurs yeux soient dirigés vers sa personne divine, ses mérites et son amour immuable pour la famille humaine. Et ça continue. Tout pouvoir a été remis entre ses mains, afin qu'il puisse accorder aux hommes de riches dons, communiquant le présent inestimable de sa propre justice à l'homme impuissant. Voilà le message que Dieu a enjoint de donner au monde. C'est le message du troisième ange, qui doit être proclamé d'une voix forte et accompagné de l'effusion abondante de son esprit. C'est un message qu'elle a écrit dans Special Testimony to Battle Creatures. Et une autre citation ici, « Plusieurs m'ont interrogé par écrit pour savoir si le message de la justification par la foi est vraiment le message du troisième ange. » J'ai répondu, « En vérité, c'est le message du troisième ange. » Le Review and Arrow, 1er avril 1990. Puis, on en a parlé un petit peu ce matin dans l'école du sabbat, justement. On a parlé de... On dirait que dans l'humanité, on a tendance à répéter l'histoire. Souvent, on voit ça que... On dirait qu'on n'apprend pas de notre histoire, de ce qui s'est passé. Puis, là, Ellen White continue... Oh, je pense que j'avais oublié de mettre la suite. Alors, Ellen White continue dans une autre citation qui se trouve dans Ellen White Manuscript Evangelism, le livre évangélisé. Il est écrit, « Ce n'était pas la volonté de Dieu que la venue de Christ soit ainsi retardée. » Vous aviez-vous ça? Peut-être que c'est une surprise pour vous, mais ce n'était pas sa volonté. Dieu n'avait pas planifié non plus que son peuple, Israël, doit errer pendant 40 années dans le désert. Il devait rentrer à Canaan. Il avait promis de les mener directement au pays de Canaan et de les établir comme une nation sainte, en bonne santé, heureuse. Mais ceux auxquels cela fut d'abord prêché n'y entrèrent pas à cause de leur incrédulité. Leur cœur était rempli de murmures, de rébellions et de haine, et Dieu n'a pu accomplir son alliance envers eux. Pendant 40 ans, l'incrédulité, les murmures et la rébellion ont tenu l'ancienne Israël lors de Canaan. Les mêmes péchés ont retardé l'entrée de l'Israël moderne à la Canaan céleste. Dans un cas comme dans l'autre, les promesses de Dieu n'étaient pas en cause. Ce sont l'incrédulité, la mondanité, le manque de consécration et les luttes intestines qui nous ont gardés dans ce monde de péchés et de peines pendant tant d'années. Vous savez qu'on est les ouvriers de la 11e heure. Il n'y en a plus d'autres après. C'est bientôt le retour de Jésus, on espère. Malheureusement, à l'époque où il y a eu ce message-là, que je vais vous présenter maintenant, en 1888, il y a eu une résistance parmi plusieurs de son peuple, surtout les dirigeants de l'Église. Et selon Exode 34, verset 7, il dit « Dieu ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Ça fait au moins 120 ans, ça. Combien de temps s'est écoulé depuis le message de 1888? Il y en a-tu que ça en fort en map? Ça se t'en retourne. 128 ans, selon mes calculs, c'est pas plus. Tu viens? 128 ans. Ah, plus, vraiment, 138. On est rendu au-delà de 120 ans. On est sûrement terminé la quatrième génération. Donc, je pense que c'est le temps de vraiment prêcher ce message-là. C'est le message que le monde a besoin d'entendre. Et le noyau, elle a même dit que c'était le message qui allait terminer l'œuvre de Dieu sur cette terre. Quand elle l'a entendu à la conférence générale, elle a dit «Toutes les fibres de mon corps vibraient et disaient «Amen, c'est le message qui va terminer l'œuvre de Dieu sur cette terre ». Est-ce qu'on ne devrait pas l'étudier? Qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? Je pense que ce qu'on devrait faire maintenant, c'est sûrement connaître et mieux apprécier Jésus et son amour pour nous. Mais aussi, si on veut l'aimer davantage, étudier les Saintes Écritures et ce précieux message. Plus qu'on connaît Dieu, êtes-vous d'accord avec moi que plus qu'on connaît Dieu, plus qu'on l'aime? Amen. Donc, j'ai préparé un résumé des principaux points du message de 188. J'ai mis 10 points. Il pourrait en avoir plus. Je les ai divisés de cette manière-là, mais ça aurait pu être divisé d'une autre manière. Je les ai fait comme ça. Je n'ai pas l'impression de couvrir tout en quelques minutes, mais au moins de vous donner le désir d'en savoir plus sur ce précieux message. Si au moins ça vous donne le goût d'aller lire ce livre-là, c'est un livre merveilleux qui va vous aider à comprendre encore plus le message. Puis d'autres livres, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été écrites sur ce message-là. Donc, si ça vous donne ce goût-là, je dirais merci mon Dieu. Parce que c'est un message qu'on ne peut pas juste entendre, on doit le lire, on doit l'étudier, l'apprendre. Donc, premier élément très important, la base de ce message-là, qu'est-ce que c'est la nature humaine de Jésus? Il y a eu beaucoup de discussions dans l'Église par rapport à la nature humaine de Jésus. Est-ce que Jésus avait la nature d'Adam avant la chute? La nature d'Adam après le péché, après la chute? Ou est-ce qu'il y avait une nature semblable à la nôtre? Christ a pris notre nature pécheresse sans commettre de péché. Donc, il a pris la même nature que nous. Et il n'a jamais commis aucun péché dans la même nature que nous. C'est un élément vraiment crucial. Parce que la suite du message va nous montrer ce qu'il veut accomplir en nous. Qu'il veut nous donner la victoire. Et si on veut avoir la victoire, puis Jésus n'avait pas la même nature que nous, alors qu'il a eu la victoire, comment est-ce qu'on pourrait avoir la victoire s'il n'avait pas la même nature que nous? Donc, c'est un point vraiment crucial à comprendre. Jésus est vraiment devenu tout près de nous. Tellement près qu'il est devenu l'un des nôtres. Il est devenu comme nous. Vous savez que Jésus, il a dû renoncer à sa propre volonté en vue de suivre celle de son Père. Et on le voit, quand il est allé, avant d'aller sur la croix, il priait. Il ne voulait pas aller sur la croix. Sa volonté, elle disait quoi? Mon Père, éloigne de moi cette coupe. Mais, non pas ma volonté, mais la tienne. Moi, ça me dit que vraiment, la volonté de Jésus, sa chair, ne voulait pas aller sur la croix. Il n'était pas capable de faire la volonté de son Père par ses propres forces. Il avait besoin de s'en remettre à son Père toujours, puis de dire, non pas moi, mais toi, mon Père, accomplis ça en moi. Puis, il s'est remis à son Père. Puis, il a été rendu semblable à nous en toutes choses, et il a condamné le péché dans la chair. Il y a un texte qui nous dit dans Philippiens 2.7, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Et on apprend que Dieu a été donné à l'humanité pour toujours. Je pense que c'est ça l'élément le plus fort dans cette vérité-là. Pour toujours, Dieu est participant de notre nature. Moi, j'ai découvert ça. Ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma compréhension de Jésus. Beaucoup pensent que Jésus est venu faire 33 ans sur la terre. Mais Jésus est monté au ciel, puis il est dit qu'il va revenir de la même manière qu'il est monté au ciel. Il est devenu un être humain. Il a décidé d'être le sacrifice quotidien, le perpétuel. Pour toujours, il se sacrifie en acceptant de ne demeurer qu'un simple être humain. C'est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Et si vous prenez le livre de Jésus-Christ, la page chaise, le livre d'Ellen White, elle dit que Dieu a été donné pour toujours à l'humanité, pour toujours participant de notre nature. De savoir ça, moi, ça a vraiment changé quelque chose dans ma vie. Deuxième point de ce message, l'amour de Dieu prend l'initiative dans le salut. Est-ce qu'on a l'idée d'un Dieu qui est passif, qui est assis en haut dans le ciel, sur son trône, puis qu'il est là, puis il nous regarde sans rien faire? J'avais cette idée-là, moi, avant de connaître, avant de lire les Écritures. J'avais l'idée d'un Dieu qui est là, puis qui attend, puis qui est passif. Puis, j'avais pas un Dieu, l'idée d'un Dieu qui est constamment à notre recherche. Ça change vraiment quelque chose. Peut-être que vous connaissez une image dans la Bible qui nous parle de quelqu'un qui est constamment à la recherche. L'idée de la brebis perdue. Qu'est-ce qu'il fait le pasteur des brebis? Il part à la recherche de sa brebis qui est perdue. C'est vraiment l'idée de Dieu qui est constamment à la recherche de ce qui est perdu, de ceux qui sont perdus. Il y a un texte ici qui nous dit, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. » Lorsqu'il la retrouve, il la met avec joie sur ses épaules. Dans le livre, en évangile de Jean, Jésus dit, « Je vais attirer tout homme à moi. » C'est vraiment comme un aimant qui attire tous les hommes à lui. Donc, ceux qui vont être perdus, à la fin, ça va être qui s'y attire tout le monde? C'est ceux qui résistent contre cette puissance d'attraction de notre Sauveur Jésus-Christ, qui veut attirer tout homme à lui. Et ceux qui vont être perdus, c'est ceux qui vont avoir méprisé son initiative de nous sauver dans son dessein d'amour. Puis il y a un texte dans 22.4 qui dit, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » On ne peut même pas s'enorgueillir de la repentance. C'est lui qui nous pousse à la repentance. Quel Dieu d'amour! C'est un Dieu qui est bon, n'est-ce pas? C'est pas un Dieu qui est là en train d'attendre qu'en cherchant de peine et de misère, on le trouve. Quand on commence à le chercher, il est là, tout près. Tout près de nous. Puis il se laisse trouver par nous. Il est venu tellement près de nous qu'il est devenu l'un des nôtres. C'est merveilleux. Vous allez voir que ce message-là, plus on avance, plus c'est merveilleux. Donc je vous invite vraiment à rester accroché à ce que je vous amène. Vous allez voir découvrir quelque chose d'absolument magnifique. Troisième point. Il est plus facile d'être sauvé que d'être perdu. Et ne trompez-vous pas, il est plus facile d'être sauvé lorsqu'un cœur humain apprécie et s'abandonne à l'amour de Dieu. Alors il reçoit la force, la joie et la paix. Je ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas compris l'amour de Dieu, qui n'a pas commencé à l'apprécier. Là, c'est difficile. Mais quelqu'un qui a connu l'amour de Dieu, il devient plus facile pour lui de suivre la volonté de Dieu que de faire le contraire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une grande vérité. Un cœur soumis trouvera plus facile de vivre avec Dieu que de vivre sans lui. Et cela même dans la persécution. Si vous prenez votre Bible dans 1 Pierre 4,14. Je n'ai pas ma Bible avec moi, quelqu'un peut le prendre, peut le lire. Vous allez voir qu'un cœur qui est soumis à Dieu, même dans les outrages, même dans les persécutions, il peut trouver la paix et le repos. Ça ne veut pas dire que c'est facile, on va se lever le matin, c'est sûr. Le corps quand on vieillit, il commence à être plus dur à le lever. Ça fait mal partout. Mais je vous dis que c'est plus facile de rester avec Dieu que d'aller loin de Dieu. Quand on a connu son amour. Dans 1 Pierre 4,14, il est dit « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Soyons heureux d'avoir connu l'amour de Dieu. Où est-ce qu'on peut aller ailleurs qu'avec Dieu? » On reste avec lui, n'est-ce pas? Donc, ça ne veut pas dire que tout va être facile tout d'un coup. Mais il est plus facile de cesser de résister, de se reposer en Dieu. Il y a deux textes ici que j'aime bien utiliser. Vous savez, il y a quelques semaines, deux mois, je pense, j'avais prêché ce message-là. Qu'il est plus facile d'être sauvé que d'être perdu. Et j'avais amené le texte de Matthieu 11,28, verset 30, jusqu'à 30, qui dit que son fardeau est comment? Léger. Il va nous donner le repos. Il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis dos et homme de cœur. » Si vous voulez trouver le repos, soyez sous le même joug que Jésus. On avait vu que ça voulait dire à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'est-ce que c'est un joug? C'est la pièce en bois qui relie un animal avec un autre. Puis, les deux animaux forcent et travaillent ensemble, c'est plus facile, n'est-ce pas? Si vous prenez un gros bœuf, avec un petit bœuf, quel qui force le plus? Le gros. Le gros, il force, puis le petit, il... Les pieds portent quasiment pas à terre, hein? Tellement qu'un autre, il est fort. N'est-ce pas? Imaginez maintenant que vous êtes sur le même joug que Jésus. Qui force le plus? Ah, Jésus, hein? Il est pas mal plus fort que nous autres, n'est-ce pas? Donc, ça devient, si on est avec Jésus, plus facile d'avancer que si on n'est pas avec Jésus. Vous êtes d'accord avec toi, vous me souvenez jusque-là? Amen! Lors à Dieu, il y a aussi le contraire, difficile d'être, plus facile d'être sauvé que d'être perdu. La partie d'être perdu, il y a un texte ici, c'est Paul, qui résistait. Il dit, nous tombâmes tous par terre, j'ai entendu une voix qui me disait en langue hebraïque, « Soul, soul, pourquoi me persécutes-tu? » Il te serait dur de réjambé contre les aiguillons. C'est en vain que tu résistes, comme l'animal qui rue contre le bâton de son maître. C'est ça que ça veut dire. La partie que j'ai soulignée ici, là, il te serait dur de réjambé contre les aiguillons. En français courant, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est en vain que tu résistes. Pourquoi tu résistes? Ça ne donne rien. Il n'y a aucune place où aller. L'animal qui est en train de résister contre son maître, qui lui donne des petits coups pour le faire avancer, même s'il arrête d'avancer, puis il ne veut pas avancer, puis il fait la tête dure, est-ce que ça lui donne quelque chose? Non, le texte nous dit, c'est en vain. Il n'y a pas de place où aller. Ça ne donne rien de résister parce qu'il va falloir que tu obéisses et que tu avances. C'est l'image que ça nous donne. Paul, il était comme ça. Il résistait contre son maître. Puis il est en train même de persécuter l'Église, qui était naissante. Et c'était une position pour Paul qui était difficile, parce qu'il résistait contre l'Esprit de Dieu qui lui disait, dans sa conscience, de ne pas faire ça. Après ça, il s'est abandonné entre les mains de Dieu. Et Dieu a pu commencer son œuvre en lui. Mais tant qu'on résiste, c'est difficile. Dieu ne peut pas faire son œuvre en nous. Quatrième point de ce merveilleux précieux message, la justification par la foi véritable. Qu'est-ce que ça veut dire? La motivation active de l'amour de Dieu, l'agaper à le sacrifice de Christ. Il ne faut pas pour rien qu'on a appelé ici le groupe Agapé à l'époque. L'agaper, c'est l'amour sublime, l'amour parfait de Dieu, qui est prêt à se donner pour l'autre, sans rien attendre en retour. Un amour inconditionnel. Et la foi qui sauve, la foi qui sauve, est la réponse du pécheur ou l'appréciation sincère de cet amour absolument magnifique. C'est la réponse positive du pécheur à l'amour de Dieu. Quand on apprécie son amour qui s'est manifesté, l'endroit où s'est manifesté le plus, c'est sur la croix. Si on est en contemplation de la croix, de l'amour de Dieu qui s'est donné pour nous à la reste humaine, notre cœur, il change. Notre cœur, il fond devant tant d'amour. Puis ça, c'est la foi qui sauve, quand tu apprécies cet amour-là. Il y a un texte ici qui dit « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » C'est une croyance qui nous inonde, qui nous enveloppe de son amour, qui nous immerge, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Cet amour-là vraiment change les choses en nous et nous amène à la foi véritable. Cinquième point. La justification légale en Christ pour tous les hommes. Des fois, on parle de justification imputée ou impartie, puis là, on prend des gros mots, des mots durs à comprendre, mais la justification imputée, c'est quelque chose qui s'est produit en dehors de ma volonté, sans mon consentement. Vous êtes d'accord que quand Jésus-Christ est mort sur la croix, on n'était pas là personne. Pourtant, quand il est mort, il a justifié toute l'humanité. Tout le monde a été réconcilié avec lui-même. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui faisait exception à ça dans tous les êtres humains de cette terre? Non, personne. Tout le monde a été justifié de manière légale, on pourrait dire. Parce qu'oublions pas que Dieu est comme en procès devant l'univers. C'est qui qui l'accuse? Satan l'accuse. Devant tout l'univers, il dit « Hey, t'es pas juste. C'est pas possible de faire ta loi. » Puis là, les humains ont tombé, puis il est en procès. Jésus est venu sur cette terre, il a amené une vie exemplaire, parfaite, sans péché. Il a été victorieux. Et de cette manière-là, il peut nous racheter. Il peut... Il peut... En réalité, on était crucifié avec lui sur la croix. Comme si on était tous l'humanité en lui, quand il est mort sur la croix. C'est pour ça que tous les êtres humains de cette terre, légalement, ils sont justifiés. Ils ont le salut en Jésus. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont tous être sauvés? Malheureusement, non. Il ne faut pas confondre le salut et la vie éternelle. Quand, vous savez, on a besoin d'aller voir nos voisins. Moi, quand j'ai commencé à être dans l'église, on m'a dit, « Sébastien, il faut que tu ailles voir tes voisins, parce que si tu ne vas pas leur dire qu'ils sont perdus, ben, ils ne seront pas au ciel. » Hey, c'est un gros fardeur, tu le montres, ça. Et quand j'ai découvert ce message-là, je me suis rendu compte que, hey, c'était pas mal différent. Je pouvais aller voir mes voisins et leur dire, « Savez-vous que vous êtes sauvés en Jésus? » Hey, ça, c'est une vraie bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est une vraie bonne nouvelle. On est sauvés en Jésus. Maintenant, vivez comme des sauvés. Arrêtez de résister contre le fait que vous êtes sauvés en Jésus. Soyez vraiment sauvés. Le Seigneur va faire quelque chose en vous. Mais il faut savoir que légalement, en Christ, on est tous sauvés. Il y a des textes qui nous parlent de cette chose merveilleuse. Il est dit, « Si, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Car Dieu était un Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Personne ne fait exception à ça. Un seul acte de justice, celui de Jésus-Christ, donne la vie à tous les hommes. Pourquoi? Parce que Christ, quand il est ressuscité, si nous étions tous avec lui dans la mort de Jésus, nous étions tous aussi avec lui dans la résurrection. Vous êtes d'accord? Donc, si on est tous avec lui dans sa résurrection, maintenant que Jésus, il est la résurrection et la vie, il s'en trouve que nous sommes aussi, nous avons la vie en lui. Tout ce qui vit sur cette terre, vit parce que Jésus est la résurrection et la vie. C'est merveilleux. Donc, la justification légale en Christ, c'est acquis déjà pour tous les hommes. et que ça puisse devenir maintenant une vérité en vous, jusque dans la vie éternelle. Qu'on puisse cesser de résister contre le salut que Dieu nous a donné déjà, en dehors même de mon consentement. Maintenant, c'est conditionnel à nos choix personnels si on veut résister ou accepter ce salut en Jésus. Sixième point, la puissance de la croix. Vous allez dire, c'est quoi la puissance de la croix? Je vous dis, ce message-là, il est vraiment puissant. La croix, c'est vraiment le centre, la motivation. Et c'est une puissance qui transforme. Et la loi dit qu'il n'y a pas d'endroit plus élevé sur cette terre que d'être, vous savez où? Au pied de la croix. Pourquoi elle dit ça? Parce que quand on est au pied de la croix, on peut le faire dans la prière, vous savez. On se met à genoux, on prie le Seigneur, et on est comme au pied de la croix. On se voit au pied de la croix, là où il s'est passé quelque chose d'absolument fabuleux. Dieu est venu, il a donné sa vie, il est devenu l'un des nôtres. Quand on contente le sacrifice de Jésus sur la croix, il se passe quelque chose de transformation en nous. On appelle ça la nouvelle naissance. Il y a un texte qui dit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Qu'on puisse demeurer dans cet amour-là, cette foi-là de l'appréciation de l'amour de Dieu manifestée sur la croix. Il est dit « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Car il est écrit « Maudit à quiconque est pendu au roi. » Et il en a parlé ce matin de ça, que Dieu, Jésus, est devenu malédiction pour nous. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Et Jésus a vécu cette malédiction sur la croix. Et parce que Jésus a vécu la malédiction, on l'a tous vécu nous aussi. En Jésus. Vous savez qu'il est le seul à avoir subi la seconde mort. Quand est-ce ça? Quand il est mort sur la croix, il a dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi il m'a abandonné? » La seconde mort, c'est quoi? C'est la séparation éternelle avec le Père. C'est la mort éternelle. Certains disent « C'est l'enfer. » On sait que l'enfer, c'est pas un feu qui... Ou est-ce qu'on brûle pendant l'éternité? Non, non. Mais pour l'éternité, tu n'es plus. C'est une séparation totale et finale. Jésus, c'est la mort qu'il a vécue. Il n'est pas mort de la même mort que vous et que moi. Lorsqu'on mort, nous, on meurt de la première mort. Et les Écritures nous disent qu'on va tous ressusciter de cette première mort. Certains pour recevoir leur rétribution, la seconde mort. Et d'autres vont recevoir la vie éternelle. Celle à laquelle on est tous appelés et qu'on a eu en Jésus si on arrête de résister. Et il y en a aussi qui ne passeront pas par aucune mort. Et ça, c'est nous, hein? Si Jésus revient bientôt et on pense qu'il est pour bientôt, n'est-ce pas? Bien, on fait partie de cette catégorie de gens que quand Jésus va revenir, on ne passera pas par la mort. Mais on va en déjà passer par la mort à notre égo. Parce que c'est ce qu'on doit faire pour accepter avec humilité ce sacrifice de Jésus et cette puissance qu'il y a à la croix. Donc, Jésus est mort dans la seconde mort, mais est-ce qu'il est resté mort? Séparé de Dieu pour toujours. Pourquoi il était juste pour Dieu de le ramener à la vie? Parce qu'il n'avait commis aucun péché. Malgré qu'il avait la même nature que nous, il n'a commis aucun péché. Il a mené une vie de perfection totale. Son caractère était comme celui qu'on doit avoir. Et parce qu'il était sans péché, Dieu l'a ressuscité. Et il l'a ramené à la vie. Et toute l'humanité avec lui a été ramenée à la vie. Moi, ça me touche de savoir par quoi il a passé Jésus pour nous. Qu'il est passé par cette seconde mort-là. Alors que moi, je n'aurais pas à la subir. Même si je l'ai subi en lui, mais c'est lui qui l'a. Il a senti cette séparation-là avec son père sur la croix. Pour qu'il dise, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi il a s'abandonné? C'était quelque chose, hein? C'était vraiment quelque chose de fort qu'il a vécu. Merci, merci, Jésus, d'avoir vécu ça pour nous. Le septième point. La nouvelle alliance, c'est l'évangile éternel. Pour Dieu, il n'y a qu'une seule alliance. Vous savez ça? Il y a un seul évangile. C'est l'évangile éternel. Vous savez, c'est quoi l'évangile éternel? J'ai ici un texte qui dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'éternel, je mettrai ma loi au deux dans deux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » L'évangile éternel, c'est quand Dieu écrit sa loi où? Dans notre cœur. Est-ce que Dieu a déjà écrit sa loi dans votre cœur? Amen, n'est-ce pas? Si vous ne vous sentez pas encore, priez-le pour qu'il accomplisse cette promesse-là. C'est son évangile. C'est son alliance qu'il veut faire. L'ancienne alliance, la nouvelle alliance, on entend parler de ça des fois. Alors que Dieu a une seule alliance, lui. C'est quoi l'ancienne alliance, en réalité? L'ancienne alliance, c'est la promesse de Dieu à l'homme. Quand l'homme promet à Dieu de faire la loi, mais c'est-tu possible? Est-ce que c'est possible de faire la loi pour l'homme? Par ses propres forces? Jamais il ne pourra y arriver. L'ancienne alliance, c'est ça. Quand on essaie de faire la loi pour nos propres forces, c'est peine perdue. Certains vont réussir pendant quelques temps. S'il y en a qui ont une grande volonté, ils vont peut-être réussir un peu plus longtemps que les autres, mais un jour ou l'autre, s'ils se confient juste dans leur propre force, ils ne vont pas réussir. C'est comme, ça me fait penser aux Israélites sur la... Quand Moïse est descendu de la montagne avec les tables et il leur a parlé de la loi. Qu'est-ce qu'ils ont dit en réponse, tout le peuple, ensemble, ils ont dit nous le ferons. Ils se sont mis dans une alliance où ce qu'eux promettaient à Dieu de le faire, alors que les dix paroles, les dix commandements, les dix promesses, c'est vraiment des promesses. C'est ça qu'il va réaliser en nous. Il dit, je vous promets que vous n'allez plus vouloir voler, je vous promets que vous n'allez plus vouloir tuer, je vous promets que vous allez adorer juste un Dieu, je vous promets que vous allez faire le sabot. Il vous dit ça pour toutes les dix promesses. C'est merveilleux de voir la loi comme dix promesses, n'est-ce pas? Êtes-vous convaincu qu'il va réaliser ses promesses en vous? Il va l'accomplir, c'est sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les doutes qu'on a, c'est quand on regarde à nous-mêmes. Là, il y a des doutes. Parce qu'on n'a pas la force de réaliser ses promesses en nous. Vous me suivez? Et l'ancienne et la nouvelle alliance, ce n'est pas une question d'époque, mais c'est une question de motivation. Dans quelle motivation je suis par rapport à l'Évangile éternel, à l'Évangile que Dieu me présente? Est-ce que je veux le faire par une propre force ou est-ce que je veux laisser Dieu agir en moi? Notre salut dépend de notre foi en la promesse que Dieu nous a faite en Christ. Il va mettre sa loi d'amour dans notre cœur. Il va le faire. Huitième point. La foi véritable rend le pécheur obéissant à la loi. C'est la conséquence de ça. Il y a un texte dans 2 Corinthiens 5, verset 20, qui dit « Le pécheur reçoit l'expiation qui est la réconciliation avec Dieu et avec sa loi. » Soyez réconciliés avec Dieu. On est réconciliés avec Dieu et avec sa loi. C'est ça que Dieu a fait pour le pécheur. En Jésus, il nous a réconciliés avec sa loi. Quand Paul a dit « J'ai été crucifié avec Christ » et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en vous, vraiment là, et que vous ne le mettez pas dehors de votre vie, est-ce que Christ peut encore pécher en vous? Si c'est lui qui vit en vous, réfléchissez-y. C'est sûr que si Christ vit en vous, vous ne pouvez plus pécher. Malheureusement, pourquoi on pêche? Parce qu'on met Christ en dehors de notre vie. C'est la seule raison. Pour pouvoir faire notre péché, je parle de péché conscient, vraiment qu'on sait qu'on va faire. Bon, Christ, Seigneur, il faut que tu sortes de ma vie. Parce que ma conscience me dit de ne pas le faire, mais tu le mets en dehors de ta vie. Parce que Christ ne pourrait pas pécher s'il est en dehors. On le met en dehors, on pêche. Là, on ne se sent vraiment pas bien après. On a le goût de pleurer parce qu'on sait qu'on a fait un péché contre notre Dieu. ce n'est pas une situation qui est agréable de vivre ça. Faites-vous-en pas. Dieu nous pardonne. Mais avant même que vous fassiez le péché, il vous a pardonné. Il veut par contre qu'on se laisse pousser par la repentance parce que c'est un Dieu bon et on revient à lui et on ne veut plus le mettre dehors de notre vie. Quand on se reprend pour un péché, c'est un virage, on ne veut plus le faire. Et Dieu a la puissance pour nous donner la victoire totale sur ce péché. La vraie justification par la foi, la foi qui sauve, rend le croyant obéissant à tous les commandements, incluant le sabote du septième jour, incluant même les lois de la santé à laquelle on parle beaucoup de notre Église. Des fois, il y a des choses qu'on voit dans les écrits des Lémoires, on dit comment je vais faire pour réaliser ces choses-là en moi, c'est bien trop. Mais c'est sûr, si on regarde à nous-mêmes, on ne réussira pas. Mais si on regarde à lui, tout est possible. Même tout est assuré. La victoire est assurée en Jésus. Tant qu'on ne le met pas dehors de notre vie. Restons donc en communion avec Jésus en tout temps, à chaque instant de notre vie. Et soyons à l'écoute de ce qu'il nous dit dans notre conscience. Il va toujours nous montrer le chemin. Si on suit ce chemin-là, son esprit qui nous guide, on n'aura aucun problème. On va sentir même sa paix. Merveilleux, hein? Il y a un texte qui dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Quelle belle vérité. Il va faire sa demeure dans notre cœur. C'est un Dieu vraiment bon. Le mobile, il n'est pas égocentrique. Le mobile qui nous sauve, la foi qui sauve, ce n'est pas quelque chose qui est centré vers notre moi, vers notre égo. Jésus était la démonstration parfaite de ça. Partout où il allait, il était au service des autres. Et même si c'est lui qui a lavé les pieds de ses disciples pour vous dire à quel point il était à leur service, il dit, je suis venu pour servir. Et c'est ça qu'il a fait toute sa vie. Il voyait quelqu'un qui était dans le besoin, il l'aidait. Il voyait un malade, il guérissait. Si nous, on a le même esprit de service envers les autres et que quand on va parler aux autres, ils ne sentent aucun jugement en nous. Quand Jésus parlait aux gens, ils ne se sentaient pas jugés. Ils se sentaient aimés. Puis quand ils comparaient leur vie avec celle de Jésus, ils disaient, ouais, ça faisait dur leur vie à comparer de celle de Jésus. Ça faisait pitié. Il avait le goût d'être plus comme Jésus. C'était le plus grand leader de tous les temps qu'il y aura jamais. Il avait eu le leadership. Pourtant, il n'était pas obligé nécessairement de parler fort. Il n'était pas nécessairement obligé d'avoir des gens qui ont de la publicité pour lui pour dire, hey, elle y avait des affiches et je m'en vais dans telle ville bientôt. Puis il faut qu'il sache que je m'en viens là. Non, les gens le suivaient. Les foules étaient avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans son regard le regard du bon berger qui est là pour sauver et non pour juger. Il voulait sauver et non perdre. Puis nous, si on est mort dans notre égo, la mort du moi comme elle est loin de parler partout dans ses écrits, dans notre regard, dans nos paroles, dans nos gestes. Parce que l'amour, c'est un verbe d'action. Ça se démonte en action. S'il y a ça dans tout ce qu'on fait autour de nous avec les gens qui nous entourent, les gens vont vraiment sentir l'appel du bon berger comme quand il était avec Jésus. Et ça, c'est pas pour notre gloire. C'est totalement pour la gloire de Dieu. Quand on fait sa volonté pour sa gloire, on est vraiment en paix parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de travailler pour le maître de l'univers. De sentir qu'on est là où il veut qu'on soit. Vous savez, je sens vraiment que je suis l'autre que je devrais être en ce moment. J'ai des frissons sur mes bras. Si vous ne sentez pas l'Esprit de Dieu qui vous parle, on est appelé à être comme des Jésus. Êtes-vous prêts à ça? Vous direz, je ne serais jamais capable d'être comme Jésus. Mais c'est vrai, parce que je ne serais jamais capable. Si vous regardez à vous-même, jamais vous ne serez capable. Si vous regardez à Dieu, à sa toute puissance, ce message-là, il y a une puissance dedans. Le voyez-vous? C'est un message précieux. C'est le message qui va terminer l'œuvre de Dieu sur cette terre. Pourquoi? Parce que quand il va y avoir un peuple de Jésus sur la terre, un peuple de gens qui va avoir le même caractère que Jésus, l'amour rentre dans lui, ça va être rapide. L'Évangile va se répandre partout sur la terre. Comme une traînée de poudre, tu mets le feu là-dedans. Ça va faire comme ça sur la terre très bientôt. Et là, il va y avoir beaucoup de persécutions qui vont arriver parce que les gens, quand Jésus était sur la terre, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui n'aimaient pas ça. Parce que quand tu regardes à Jésus, si tu résistes, tu vois ta condition. Ta condition n'est pas comme celle de Jésus. Puis là, soit que tu arrêtes de résister, mais si tu résistes encore, tu deviens un ennemi de cette vérité-là. Et malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé avec Jésus? Ils l'ont persécuté jusqu'à le mettre sur la croix. Je pense que c'est ça qui va arriver avec ceux qui vont vraiment prêcher l'Évangile éternel à la fin. Ils vont être vraiment persécutés. Aujourd'hui, s'il y a encore beaucoup de vagues qui se passent sur notre terre, c'est parce qu'on ne prêche pas pleinement ce message merveilleux. Quand on va commencer à le voir prêcher un peu partout, ça va être fort. Il va y avoir automatiquement des gens qui vont avoir de la persécution. Mais il va y avoir beaucoup de gens sincères qui font partie de son peuple qui vont entendre l'appel du bon verger et qui vont être prêts à suivre ce message-là. Peut-être vous dire « J'aimerais ça de l'apprendre à connaître plus. » Commencez par ce livre-là. La foi vivante. John D. Wagoner l'ont écrit. Il a dit que c'est le message qui va terminer l'œuvre de Dieu sur cette terre. Peut-être on a des préjugés par rapport à ce message-là. Je vous dis « Laissez tomber les préjugés, mes frères et soeurs. » Et donnez une chance au message. Allez l'étudier par vous-même. Moi, je l'avais entendu mais quand je l'ai lu ça rentre dans notre tête. Je sais qu'on n'a plus l'habitude de lire. Mais prenez cette habitude-là. Prenez cet appel-là d'aller lire des livres pour vous instruire. C'est ce qui est le plus important. On doit s'instruire par rapport à cette vérité-là qu'on découvre ce matin. Et vous savez que Dieu veut nous amener à une obéissance. À l'obéissance de sa loi motivée par l'amour. Et on a parlé que le mobile ne devait pas être un mobile égocentrique centré sur nous-mêmes, n'est-ce pas? Notre obéissance ne doit pas être motivée par la peur d'être perdue ou par le goût d'avoir une récompense mais par l'appréciation de l'amour incommensurable de Dieu. Ça fait une différence, vous savez. Si tout ce que vous voulez c'est une récompense et là, vous trouvez ça dur et vous faites des choses et ça ne vous tente pas de le faire. Vous venez à l'église et ça ne vous tente pas de venir mais vous dites je vais venir, je vais venir, je vais venir et je vais avoir mon récompense au ciel. Je suis sûr que je n'ai aucunement cette idée-là mais ceux qui ont cette idée-là d'une récompense, ce n'est pas la motivation qui sauve. Je pense que Dieu peut faire avec cette motivation-là même si elle n'est pas la bonne. Je pense que quand je suis venu moi à l'église, je n'avais pas la bonne motivation. Je vous le dis, je vous le confesse. Mais Dieu, malgré que tu viens avec un moment de motivation, il ne te rejette pas, il t'aime. Si il y a un de ses enfants qui manifeste moindrement un intérêt pour lui, imaginez quelqu'un qui ne prie jamais et tout d'un coup dans un moment de difficulté, il se met à prier. Pensez-vous pas que Dieu envoie toute son armée d'anges pour l'aider? Il prie là. Il a une petite ouverture dans son cœur. La foi que Dieu a mis en lui commence à s'ouvrir parce qu'un petit peu Dieu, il vient. C'est sûr, parce que Dieu, il est tout puissant. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Vous savez c'est quoi? Une seule chose dans tout l'univers qu'il ne peut pas faire, c'est de forcer un cœur humain. Il respecte notre liberté. Si quelqu'un résiste, mais il revient par contre, dès qu'il y a l'occasion favorable, il revient voir cette personne-là en espoir qu'il va arrêter de résister. C'est une invitation à cesser toute résistance et avoir la bonne motivation. La meilleure motivation, c'est l'agaper l'amour de Dieu. Quand on contemple l'amour de Dieu sur la croix, ça, ça nous donne la vraie mobile d'action. Vous savez Moïse, qu'est-ce qu'il a dit quand son peuple allait être détruit par Dieu parce qu'il avait rejeté la loi, il avait fait un vaudor. Qu'est-ce qu'il a dit Moïse? Il négociait avec Dieu, il a dit, enlève mon nom du livre de vie, mais détruis pas le peuple. Il était prêt à mourir. Le livre de vie, ça veut dire la séparation éternelle de Dieu. En Moïse, il y avait cette agapée-là. Mais Dieu l'a pas fait pour détruire le peuple, mais c'est pour vous dire que Moïse avait cet amour-là en lui. Qu'on puisse avoir cet même amour-là que Moïse avait, qu'il est prêt à se donner pour l'autre sans rien attendre en retour. Ça, c'est fort. Neuvième point. On arrive à la fin. Suivez-moi. La purification du sanctuaire céleste. C'est le neuvième point. C'est pour ça que quasiment à chaque année, on fait le cours sur le sanctuaire parce que c'est ça qui découle de l'étude du sanctuaire, de la purification du sanctuaire céleste. Peut-être que vous ne savez pas c'est quoi le sanctuaire. Mais sachez qu'il y avait un sanctuaire sur la terre. Puis au ciel, c'est une représentation que Moïse avait eue. Mais au ciel, il y avait le même sanctuaire. Il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Puis il y avait une fois par année, le grand prêtre devait aller faire la purification du lieu très saint. Une fois par année. Puis on sait d'après les prophéties, des 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié qu'en 1844, il y a commencé la purification du sanctuaire, du lieu très saint. Dieu est en train de purifier son église parce qu'on apprend que Jésus est au ciel dans son ministère de purification du sanctuaire. Puis qu'il veut purifier qui? Nos vies à son image. Parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. C'est nous qu'il veut purifier. Vous savez, si on pointe nos regards vers le lieu saint, et on prie Dieu dans le lieu saint, son ministère dans le lieu saint, c'était quoi? C'est l'intercession pour le peuple. Il priait pour le peuple pour qu'il arrête de pécher. Il avait un péché, il allait dans le lieu saint, il faisait la persion du sang pour l'animal qui avait été crucifié, qui avait été immolé, puis le péché était pardonné. Mais vous savez, on n'a plus à garder les yeux pointés vers le lieu saint maintenant. Parce que Dieu n'est plus dans cette œuvre du ministère-là. Il est rendu dans le lieu très saint. Une fois par année, il se faisait la purification de son sanctuaire. C'est nous qu'il veut purifier. C'est là qu'on est rendus maintenant. On devrait avoir arrêté de pécher de façon volontaire à tout le moins. Puis maintenant, il veut même aller jusqu'à purifier nos péchés qui sont involontaires, inconscients. Il veut nous les rendre conscients à notre esprit. C'est jusque là que Dieu veut nous amener à la purification du temple que nous sommes. C'est aller loin ça. Jusque nos faiblesses, il veut nous les révéler. Vous savez, parfois on a besoin des autres pour savoir ce que c'est nos faiblesses. Dieu peut nous les envoyer, les gens autour de nous pour nous les révéler. Puis quand on les connaît, on dit, mon Dieu, aide-moi à avoir la victoire sur cette faiblesse. Moi, vous savez, quand j'avais 18 à 20 ans, j'ai fumé la cigarette. À un moment donné, il m'a révélé que c'était une faiblesse. J'ai eu de la misère à m'en sortir. Ça m'a pris six mois avant d'arrêter. Je suis content de lui m'en donner la victoire sur ça. C'était une faiblesse que j'avais. J'avais l'habitude. Je n'étais plus capable d'arrêter. Mais Dieu va vous donner la victoire sur toutes vos faiblesses. Il n'y a aucun doute. Il est vraiment tout-puissant. Il y a un texte qui dit, « Afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. » C'est vraiment la génération dans laquelle on se trouve. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. On est appelé à briller comme un flambeau dans le monde. De la même manière que Jésus avait un leadership sur la terre, on est appelé à avoir aussi le même leadership pour les gens qui nous entourent. que les gens ont le goût de savoir c'est qui notre Dieu. Parce qu'ils sentent la paix du bon berger et l'amour qu'il en a. C'est un travail qui a commencé à chacun de nous et il va le terminer. On est la cinquième génération après la proclamation initiale de ce message précieux. Dieu veut accomplir dans son peuple ce qu'il n'a jamais accompli avant dans un peuple complet. Il l'a déjà accompli dans quelques individus. Vous pensez au septième après Adam? Il est monté au ciel sans penser par la mort. Il marchait avec Dieu constamment. C'est ce qui se prépare devant nous un peuple d'Enoch qui marche avec Dieu constamment. C'était possible pour Enoch. C'est possible pour nous aussi. Enoch, il se confiait dans un sauveur à venir. Nous, le sauveur est déjà venu. On a encore plus de puissance et de connaissance de qui est Jésus. Maintenant, il veut le réaliser dans un peuple complet. Élie aussi a vécu la même chose. Il n'est pas passé par la mort. Vous savez, ça va se faire rapidement, cette chose-là. Et avec abondance. Il y a un texte qu'on a entendu dans les louanges qui disait que le laboureur suivra de peu le moissonneur. Ça va être abondant. Ça va être rapide. Il y a une promesse de vieux de faire de nous des véritables chrétiens. Vous savez, on peut le prier à chaque jour et dire, mon Dieu, fais de moi un véritable chrétien. Accomplis tes promesses en moi. Vous savez, c'est quoi notre part? C'est de coopérer avec Dieu, d'arrêter de résister contre son amour, contre ce qu'il veut faire en nous. Dixième point, la victoire totale sur le péché en Christ. N'essayez pas d'avoir la victoire totale sur le péché par vos propres forces. Mais en Christ, oui, c'est possible. Parce que lui, il a eu la victoire sur le péché. Maintenant, c'est lui qui vit en nous. La puissance de l'Évangile donne à chaque chrétien la victoire sur tous ses péchés dès maintenant. Pas après le retour de Jésus. Malgré qu'on a un corps qui a la difficulté à fonctionner, qui est peut-être dégénéré par 6 000 ans de dégénérescence du péché. Dieu veut, dans notre esprit, faire un changement en nous. Ça va dans notre cœur et qu'on puisse avoir la victoire. Il est dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est jusque-là que Dieu veut nous amener la stature parfaite de Christ. On pourra finalement dire en toute vérité que son peuple garde les commandements de Dieu et ce, seulement parce qu'il garde la foi de Jésus. C'est notre texte d'introduction. Il est écrit ici « La persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Sa foi à lui nous est communiquée. C'est pour ça qu'on peut garder les commandements de Dieu. Le Christ veut sauver son peuple de ses péchés et non pas dans ses péchés. La victoire sur le péché se fera avant le retour de Jésus. Donc, voilà les dix points que je trouve fondamentaux dans ce message. Peut-être que vous allez en trouver d'autres. Étudiez-le. On pourra en discuter. Mais, vous savez, il y a un qui me dit « Oui, mais l'ennemi, il est puissant. On a un ennemi puissant. Les enfants, n'ayez pas peur, il n'est pas vraiment comme ça dans le fond. » Mais, vous savez que même si on dit que l'ennemi est puissant, son pouvoir n'est rien face à Christ. Rien. À quel point il n'est rien son pouvoir? Regardez, il y a un texte ici. Dans Matthieu 28, verset 18. Jésus s'est approché leur parlant ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Question. Quel pouvoir est-ce qu'il reste à Satan? Il en reste-tu? Non. Bon, là, il secoue un peu la queue, la Bible nous dit, sachant qu'il reste peu de temps. Il est comme un lion enrégissant, mais tout pouvoir, tout, ça veut dire qu'il y a tous les pouvoirs. Vous dites, le seul pouvoir qu'il n'y a pas, c'est celui de nous forcer. Ben, il aurait, il pourrait nous forcer, mais il ne fait pas. Parce qu'il nous aime et il nous respecte. Il nous laisse libre. le lion vient à ce pouvoir-là. Oui, de nous forcer. Oui, mais on a juste à ne pas le laisser faire. Parce que si on a Jésus de notre côté, il s'écrase, il n'y a pas de chance de venir. Parce que Jésus, il va beaucoup plus fort. La puissance de Dieu est vraiment plus forte. Vous savez, on avait de fait la comparaison que, tu sais, sur une échelle de 100%, Dieu était en 100%, il est où? Il est où, Satan? À sa puissance? Il est-tu proche? Non! À moins de 100%. Il est vraiment loin. Écoute, il a été créé par Dieu. Imaginez-vous. C'est une de ses créatures. On peut vraiment dire qu'on a un petit diable, mais un grand Dieu. Vraiment grand. Puis, le diable, c'est un ennemi vaincu. Regardez ici, il y a l'image du... Il y a le pied sur le dragon. Parce que dans la Bible, dans l'Apocalypse, on nous compare Satan à un dragon, le serpent ancien, appelé Satan. Vous savez qu'il est vaincu. Puis, il y a un texte qui dit, et sinon pas un texte, j'écris, la vie de Jésus en nous est le seul moyen pour faire fuir Satan. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, il peut tout. Si Jésus, son esprit, demeure en nous, il va réussir à chaque fois à avoir la victoire. Parce que c'est lui qui vit en nous. Il combat pour nous. Donc, on a intérêt à ne pas le mettre dehors de notre vie, n'est-ce pas? Il reste en nous. Parce que lui, il réussit à chaque fois. Sa vie en est une preuve. Il va réussir aussi à chaque fois en vous, il n'y a aucun doute. Puis, on peut même répéter ces paroles ici. Sa vie est la mienne et... Sa vie est la mienne et... Lui ne peut être atteint par le péché, n'est-ce pas? Sa force est ma force. Son obéissance, mon obéissance. On peut répéter des choses comme ça. Se réclamer des promesses de Dieu. N'ayons aucun doute sur la victoire en Christ. Il est dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix vient toujours après la victoire, après une guerre. On a eu la victoire, on ressent la paix. La paix de Dieu nous environne. Elle est en nous. Le problème vient de où? Il vient de notre incrédulité. Pourquoi? Souvent parce qu'on est attaché à un certain péché et on ne veut pas l'abandonner. Ça nous arrive, hein? On craint que Christ remporte la victoire sur le péché. Ça, c'est comme un paradoxe. J'appelle ça le paradoxe de notre incrédulité. On demande de l'aide à Dieu, mais quand il vient pour nous aider, c'est nous qui luttons contre Dieu parce qu'on est attaché à notre péché. abandonnons tout ça à Dieu. Mettons-le pas en dehors de notre vie. Vous allez voir, il va nous donner la victoire. Il va accomplir certainement son œuvre si on ne lui fait pas obstacle. Que Dieu nous ouvre les yeux et je termine avec ce texte que vous connaissez probablement dans Deux Rois pour que vous aidez à réaliser que toute la puissance de Dieu est avec nous. et il y avait Élysée qui parlait à son serviteur. Élysée, vous savez, il y avait des visions et il voyait ce qui arrivait dans le camp des Syriens avant même. Il pouvait avertir son camp pour dire qu'est-ce qui allait arriver. Le roi des Syriens n'était pas content. Il dit qu'il faut le tuer parce que c'est à cause de lui qu'on perd. Ils ont dit qu'on va envoyer l'armée pour attaquer juste Élysée et qu'on va l'avoir. Le serviteur d'Élysée, ça commence comme ça dans Deux Rois, le serviteur de l'homme de Dieu, c'est Élysée, se leva le bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Il répondit « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élysée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voit. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Wow! Ils ne voyaient pas ça? Nous, est-ce qu'on les voit, les chevaux pleins de feu autour de nous? Est-ce que vous les voyez, mes frères et sœurs? Amen! Ils sont là. Il faut les voir par la foi. Ils sont là pour nous aider. Dieu, quand on se tourne vers lui, il envoie toute la puissance du ciel pour nous aider. Il est vraiment un Dieu merveilleux. Et vous savez, je voudrais vous amener ici ce qui est affiché sur le mur à l'entrée, ici, en haut de l'abreuvoir. On voudrait voir tantôt, ça fait 4-5 ans que c'est là. Peut-être qu'il y en a qui ne le voient plus, mais c'est notre mission. Et elle vient de ce qu'on vient de parler aujourd'hui. J'aimerais ça que vous la lire, il est écrit. Dans le respect des croyances de l'Église Atlantiste du 7e jour, nous désirons proclamer les vérités remises en lumière depuis l'Assemblée de la conférence générale de 1880-génie. Nous croyons que ces vérités nous permettent de mieux apprécier l'amour agapé, qui est un élément clé dans la préparation d'un peuple victorieux sur le péché en ce temps de la fin. Nous espérons être remplis de cet amour exprimé par Jésus-Christ à la croix. Amen. Mes frères et sœurs, l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Vous savez ça? On n'a pas à avoir peur de se tenir debout pour un message comme ça. Un message si beau. Un message si précieux. Surtout quand on sait que ce loyer noire, c'est le message qui va terminer son oeuvre sur cette terre. Oui, c'est sûr, on aura de l'opposition. Mais Jésus en a eu de l'opposition aussi. C'est ce message-là qu'on doit enseigner, qu'on doit prêcher. Et peut-être si vous dites, j'ai quelques parties de ce message-là que je ne suis pas d'accord ou que je ne comprends pas bien, je vous invite à aller l'étudier, à mieux le comprendre. Ensemble, venons, plaidons, étudions, mettons-nous ensemble, prions pour savoir c'est quoi sa volonté. J'aimerais vraiment savoir si vous êtes avec moi dans ce message. C'est notre vision pour notre groupe. Est-ce qu'on partage cette vision pour notre groupe? Est-ce qu'on est ensemble pour aller de l'avant? Dans cette vision pour le groupe, moi, ça me motive tellement ce message-là, d'aller de l'avant, d'amener ça au monde, dans Québec. Êtes-vous avec moi dans la proclamation du message du troisième ange de l'Apocalypse 14? Amen! Amen! Est-ce que vous avez le désir d'abord de vivre ce message et de le proclamer? Si vous avez ce désir-là, je vous invite à vous mettre debout. Et on va prier. On va demander à Dieu de nous aider à mieux le comprendre ce message-là. Puis on va prier pour que Dieu mette son amour en nous et nous aide à être victorieux, à avoir la victoire totale sur le péché. Prions, mes frères et sœurs. Bon Père éternel, tu es vraiment un Dieu merveilleux. Un Dieu qui nous a donné ce message précieux. Bon Père aide-nous à ne pas mépriser ce message, à être unis ensemble dans la proclamation de ce message et d'abord à l'étudier pour nous-mêmes, à le comprendre et à le vivre. À vivre ce message qui est le message du troisième ange qui va terminer ton œuvre sur cette terre. C'est ton amour, mon Père, qui va bouleverser le monde. Mon Père aide-nous à cesser toute résistance pour cet amour que tu veux mettre en nous. Qu'on puisse vraiment mourir à notre moi, à notre égo à chaque jour et te laisser toute la place. Qu'on puisse s'abandonner à toi une rédition complète que tu puisses demeurer en nous à chaque instant de notre vie. Que tu puisses toujours être victorieux en nous. Et tout cela, mon Père, c'est pour ta gloire. Mon Père, fais que le groupe agapé puisse être uni dans cette proclamation de sévérité pour les temps de la fin. Je t'en prie. Au nom et par les mérites de Jésus-Christ, notre seul sauveur. Amen. 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 Amen.